Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gravity pour un nouvel épisode de Battlefield 3. Aujourd'hui on va jouer avec l'OMG36 sur la map péninsule de Sharky. Autant vous dire tout de suite que je suis assez mauvais en ce qui concerne le support. Très clairement je suis pas bon, mais on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins correct. Hop, donc on va essayer de la jouer C4 tranquillement. Ouf, je me fais tirer par derrière, je suppose que c'est un tank, c'est exactement la cible que je recherche. Ouf, l'esquive. Parfait. Il n'y a plus rien à faire péter. On va essayer de se recharger vite fait avant que le char arrive. Voilà. Je le croyais prêt à tourner. Ouais, il m'avait repéré. Ou alors je me suis fait spotter, je sais pas. Donc l'OMG36 pour parler un petit peu plus de l'arme quand même. C'est tout simplement une arme de support et je pense que c'est une des meilleures si vous êtes pas vraiment abonné à ce genre de choses. Je me suis fait spotter du coup. Tchou. Et je me suis fait péter par le T90. On va quand même essayer de jouer un petit peu avec l'arme étant donné que j'ai quand même du C4 et qu'il y a beaucoup de véhicules. C'est tout de même un bon plan. Le map. Voilà. Il fallait le faire sauter. On va rester un petit peu à couvert. Parfait. Je crois que je suis encore spotter donc il va certainement tirer encore. J'espère ne pas mourir. On va repérer. Donc je suis assez mal barré. Je vais mourir très certainement. Très rapidement. Ah bah non. Ouf, c'est du chaud. Donc je vais essayer de monter au premier. Avec l'outil réparation il a réussi à faire sauter le C4. GG à mon coéquipier que je ne connais pas. Je précise. Donc voilà. Donc il y a du C4 sur le point E. Il en a mis partout. Mon collègue va certainement mourir en le voyant. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Je vais faire péter le C4. Je me doutais qu'il est en train de camper. Assez fatal. Donc là il n'est vraiment pas là pour prendre le point. Enfin il ne me semble pas qu'on puisse prendre le point à cet endroit là. Mais c'est vraiment de la camp pure et dure. Alors. Sur le point E. On va essayer de le prendre. C'est un point qui est relativement proche de chez eux. Ah on est sur le point B. Excusez-moi. Il est où ? On va spotter un petit peu histoire de chercher l'ennemi. Mais je ne le vois plus. Il est là. Donc. Quelques petites salves suffisent. Avec un chargeur de 51 balles. Là il n'est pas amélioré. Parce que je ne l'ai pas encore débloqué. Je joue très rarement en support. Et donc 51 balles. Il y a moyen de faire 3 bons kills. Apparemment j'ai un ennemi dans le coin. Je vais me mettre à couvert rapidement. Je vais lui laisser croire qu'il peut prendre le point. Ah non. Ah non il n'a pas marché. Par contre moi j'ai couru. Donc apparemment l'équipe d'en face a vraiment l'intention de camper sur ses positions. Soit. C'est un choix aussi. Je vais essayer de prendre l'hélico et de le conduire. Ce n'est pas gagné. Vous connaissez mes talents. Zut. Il est où ? Je vais prendre de la hauteur. Il est derrière moi. Juste en bas. Ils sont descendus. Ou alors ils sont morts. Je pense que j'ai encore un autre hélico derrière moi. C'est du face respawn. Voilà. Je me suis fait repérer par l'ennemi en face. Il n'y a personne qui réapparaît sur moi dans mon équipe. Donc ça paraît assez compromis. Missile téléguidé on dirait. Balance tout à l'heure. Super. Donc là on descend très rapidement. Zut. Ça n'a pas suffi. Je ne suis pas vraiment très très bon en ce qui concerne le pilotage. Mais en tant que gunner, j'arrive à me débrouiller. Donc face respawn. Donc le véhicule va très très certainement réapparaître rapidement. En attendant je réapparais sur un char. Voilà. Je réapparais sur un petit char. On va bien voir ce que ça donne. Où est-ce qu'il nous emmène. On va monter à l'échelle. Sniper. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'ai l'impression de me faire tirer dessus comme si j'étais un lapin. Sniper encore. Il doit être en face. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon. Sur le toit il doit être mort. En face. Je vais me cacher là. On va prendre le point. Voilà. Je me soupçonnais d'être dans le coin. Il est en face. Donc il a dû sauter en montant dans l'hélico. J'essaye de le spotter mais ça ne marche pas. Voilà. Ça m'a permis de prendre le point. Ça fait déjà des points comme on dit. Voilà. Juste un peu de suppression et je m'arrache. Je n'arrive toujours pas à spotter ce sniper. Allez. T'as le droit des munitions. Il y a un mec qui est juste sur la tour. Ils sont deux. On va en profiter pour essayer de prendre le point. C'était sans compter sur mes assaillants. Aujourd'hui j'ai mis le point rouge. Cache flamme et bipied. Histoire de pouvoir me poser en cas de besoin. L'hélico est plein. Je ne suis pas réapparu au bon endroit. Je n'ai pas vraiment fait attention. Je suis plutôt en train d'essayer de réfléchir à ce que j'allais vous dire. Vu la chaleur je vous avoue que c'est un vrai four. Je joue dans ma chambre. J'ai dû fermer les volets et la fenêtre. C'est tout simplement horrible. Tout simplement horrible. J'ai mis mes ventilateurs de cartes graphiques à fond les gamelles. Vraiment à 100%. Ça fait un petit peu soufflerie. J'espère que vous ne l'entendrez pas sur la vidéo. Petite grenade. Pour le coup. T'as le droit des munitions. Non. T'en voulais pas. Ok il y a un mec juste derrière. Il est mort. Il y a un bombardier là-bas. Comme vous pouvez le constater à cette distance là. C'est pas très précis. Il y a un bombardier juste à côté là. Il est là. On ne peut pas que terme à un bombardier. Par contre je vais lui mettre un peu de C4. Ça va lui faire drôle. Salut. Boum. Et ça m'a permis. Par la même occasion de détruire son mortier. Voilà. J'ai réussi à spotter. Certainement un sniper. Je n'arrive pas à voir cette distance. Qui s'est posé sur la grue. Ouais c'était un sniper. C'est 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 un sniper. Donc avec 51 balles. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On fait plus ou moins 2 ou 3 kills avec. Très à l'aise. Mais vu que c'est une arme de support. On n'a pas souvent l'habitude. Enfin personnellement. Je n'ai pas l'habitude de recharger très rapidement mon fusil. Alors que je devrais. Tout simplement. Je devrais parce que c'est primordial. Avec 51 balles on n'a pas vraiment de quoi faire un véritable carnage. Donc on a réussi à reprendre tous les points. On leur met plus ou moins 100 kills dans la tête. Le sniper est peut-être toujours au-dessus. Je ne sais pas. Aucune idée. Donc. Sniper. Balise de réapparition à côté de l'hélicoptère. Je me fais cararder. Hop. Étant donné que leur base de réapparition est un petit peu lointaine. C'est assez dur de repérer où peuvent apparaître les ennemis. Apparemment là pour l'instant ils sont sur le point E. Point stratégique pour nous étant donné qu'on a l'hélicoptère au-dessus. Alors vraiment je le canarde de loin mais. Voilà. Je me suis plus fait repérer qu'autre chose. Il y a deux mecs en haut du bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez sur la gauche. Voilà. Et donc prochaine cible c'est eux. On va essayer. Il y a un char là. Donc il est en train d'arriver. Je pense que je vais attendre sur ce mec là. L'arrivée du char. Resultat je ne vois plus sur la minimap. Il faut voir ce qu'il est mais. Je sais qu'il est en héparage. Ils n'ont pas beaucoup de... Enfin on pourrait très facilement les coincer sauf avec l'hélico de combat. Mais il y a vraiment moyen de les coincer au déploiement. Après c'est à eux de bien jouer pour ne pas se faire attraper. Je ne sais plus vraiment quoi vous dire. J'ai vraiment fait le tour je pense au niveau de la configuration de l'arme. Il vaut mieux être assez près. Voilà c'est moi qui me dise. Il vaut mieux être vraiment assez près. Ça peut être beaucoup plus judicieux. Sinon ça fait juste de la suppression. Enfin comme la plupart des armes en support. Moi c'est comme ça que je les utilise en général. Si je veux passer dans un endroit. Je me mets en support et je fais de la suppression en voiture. Et je passe. Un petit peu de ravitaillement. Donc je suppose que les mecs qui étaient en haut du bâtiment. Réussis à se faire souffler en les bronches. Voilà encore un sniper. Je n'ai pas réussi à le spotter. Cette distance là je pense que je n'y arriverai pas. Donc le char est en bas. On va essayer d'aller lui mettre un petit peu de C4. Même si c'est plus simple quand il est occupé en général. Donc je pense qu'il va essayer de prendre le point C. Enfin ce serait judicieux. Ça leur ferait un point de spawn. Je ne vais pas me faire spotter par le mav. Ça ne sert à rien. Waouh. En ayant tiré je suis maintenant dévoilé. Dévoilé. Là vraiment je cherche l'ennemi qui s'est peut-être fait tuer. Mais bon. C'est-on jamais. On va vite aller sur le point E avant d'en faire les frais. Parce que c'est vraiment un point stratégique. Je pensais que ça allait étant donné qu'il y avait deux ou trois personnes sur le toit. Mais apparemment ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y a encore un sniper sur ce toit là. Zut. Ouf. Joli. Allez. On va sur le point E. J'essaie de spotter tout ce qui peut apparaître. Pour l'instant je ne vois rien. Sauf sur les côtés. Donc là j'ai spoté l'ennemi. Voilà. Ça a permis de le rendre inefficace. Et je vais apparaître sur DJ. S'il ne meurt pas d'ici là. Il y a un char qui vient de leur déploiement. Donc on a un petit peu le temps je pense. Hop. Et il s'est fait péter au C4. Ouf. Pré-herbert. Voilà c'est là ce qu'il me semblait. C'est un ennemi. On va l'attendre bien gentiment derrière la porte. Ça nous permet de reprendre le point safe parce que je ne pense pas qu'il va nous rusher. Voilà. Donc je l'ai mis low HP. En langage clair voilà. Je l'ai mis mal. 25%. Il n'a pas de moyens. Ah zut. L'hélicoïde j'ai été pris. J'espère que ce n'est pas encore un hélico ennemi qui est réapparu. Ce serait moche. Et on va essayer d'aller choper notre petit copain dans les escaliers. Il n'est plus là. Il a dû mourir. On va monter sur le toit parce que je pense qu'ils ont mis une balise de réapparition. Voilà j'entends un truc et ce n'est pas sur ma carte. Je ne l'ai pas eu mais j'ai détruit tout moyen de réapparition pour lui. Ce qui est un choix judicieux encore une fois. On va maintenant pouvoir réapparaître sur le Viper. Si il ne l'a pas vu. Super. Donc j'évite les snipers qui étaient juste devant. Allez lâche Taylor. Super. Grosse esquive. Donc il faudrait croire qu'en faisant de la rase mode comme ça je joue bien. Mais bon. Donc un sniper en face. J'ai vu un. Je l'ai marqué. Il a sauté. Je n'ai plus de l'heure. On s'est fait toucher mais c'est pas irrémédiable. J'ai lâché mes l'heures. Et on s'est fait canarder. En même temps on était marqué depuis leur base. Donc partant de là c'est un peu dur de décoller déjà. Je suis bien content en tout cas qu'on se soit fait leur sniper qui était juste devant. Voilà quoi. Donc ils nous laissent déjà réapparaître c'est bien. C'est fair play. J'ai plus de l'heure. J'ai essayé de marquer deux trois petites choses avant. Laisse tomber. On saute. Je pense que mon collègue qui conduisait a fait la même chose. J'espère pour lui. Il y a vraiment du monde dans les étages. On va essayer d'aller cliner un petit peu tout ça. Ah voilà juste au dessus je dirais. Il est mort. L'occasion de monter sur le toit d'aller en face. Je me suis fait tirer tout à l'heure je ne sais pas d'où. Et bah de là. Enfin je suppose. Normalement je les ai marqués juste avant de mourir. J'espère. Il n'y en a plus qu'un qui est à 12%. Donc incessamment soupeux il va mourir. On va réapparaître sur DJ. Qui va certainement vouloir le finir. Oui il est déjà mort. Un mec sur le toit en face. Faites attention j'ai repéré un sniper ennemi. Hop et on descend. J'ai esquivé la grenade. Grenade qui est plus facile à lancer pour lui que pour moi. Petite esquive. De l'avoc. Qui a été nickel. Je ne voyais plus rien. Donc ils sont vraiment 4 ou 5 sur le point B. Il ne leur reste plus que 40 tickets. J'espère qu'on va pouvoir. Faire 2-3 petites choses sympathiques avant de mourir. Enfin avant de. Enfin la fin de la partie. Mourir est devenu une habitude. C'est pour ça que je ne joue jamais en support. Non pas que j'ai horreur de mourir. Mais. Ce n'est pas vraiment mon trip quoi. Donc je vais essayer vraiment d'arriver en face 2 sur le point B. Histoire de. Voilà. Comme mes collègues. Pour pouvoir leur mettre la misère. Ce serait bien. Voir même derrière eux ce serait parfait. Je me fais tirer derrière par le sniper. Je vais en profiter pour monter sur le toit. Je ne bois plus personne. Mais voilà. Salut. Allez on saute. Et on se couche. Le sniper derrière moi. Bien évidemment. Le coup du sniper sur le toit en général c'est assez radical. Je ne me suis pas mis au sniper pour le tuer. Parce que sinon j'aurais joué au sniper toute la partie. Mais voilà. L'AMG 36. Enfin je la conseille plus sur tout ce qui peut être C4. Bien tenté. Je suis descendu juste avant. Hé hé hé. Ouais donc l'AMG 36 je la conseille plus sur des maps infanterie. Étant donné. Étant donné qu'elle se joue un petit peu comme un fusil d'assaut. Quoique avec la classe. La classe support. On peut facilement faire de belles choses au C4. Donc à voir comment vous l'utilisez et comment vous voulez utiliser votre support. Je pense que c'est l'arme la plus abordable en tant que support. Voilà. Donc j'espère que le gameplay vous a plu. Les commentaires. Vu la chaleur j'ai fait comme je pouvais. Je vous avoue que j'ai un petit peu la tête au carré. Et en espérant qu'il va très vite faire un peu moins chaud. La prochaine vidéo sera certainement sur le M5K. Et je vais la jouer sur une map de Close Carter. Parce que sinon ça ne va pas être possible. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et ciao.